Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette seconde découverte de Running with Rifles où je vais vous parler un petit peu des deux DLC qui sont sortis. Si vous n'avez pas vu la première vidéo je vous conseille d'aller la voir puisque là je vais rentrer directement dans les petites différences, cette vidéo sera peut-être un petit peu plus courte mais voilà je vais pas réexpliquer ce qu'est le jeu, je considère que vous l'avez vu dans la première découverte. Donc là je vais vous montrer une partie en cours sur Pacific du coup et après je vous montrerai une partie en cours sur Blitzkrieg qui est ma partie en cours en fait sur, je l'ai appelé Blitzkrieg mais c'est sur le DLC Edelweiss qui permet de faire la campagne de France, alors c'est pas vraiment la campagne de France mais entre autres en tout cas. Et vous avez effectivement des missions comme il précise où vous allez vous retrouver bloqué, vous n'allez pas pouvoir appeler des radios parce qu'il va falloir détruire un bâtiment ou un véhicule qui empêche, qui vous empêche de contacter vos radios et donc ou détruire un véhicule ennemi qui va vous l'empêcher lui aussi d'appeler la radio et donc d'avoir moins de soutien, bref vous allez avoir des petits objectifs comme ça même si tous les objectifs c'est toujours de prendre toutes les zones, clairement c'est le sel du jeu, si vous cherchez autre chose n'achetez pas ce jeu, n'achetez pas ce jeu puisque c'est le corps même du jeu, ok alors je ne sais plus exactement où j'en étais, si si j'en étais en débarquement, là je suis américain, j'ai décidé de jouer les américains dans cette partie là et vous voyez là on débarque sur une île, donc petit changement d'ambiance, vous voyez on a toutes les missions qui sont là à faire, ça va être les missions connues effectivement de la campagne pacifique avec Guadel Canal, Wake Island, Iwo Jima et bien d'autres effectivement. Donc là pareil ce qui va changer aussi c'est les armes, là je suis au Garand donc on est plus au coup par coup, on n'est pas dans des M16 et vous allez aussi avoir des lances flammes par exemple qui vont plus symboliser la période, plus de terrains pluvieux aussi, le même jeu mais un autre changement d'ambiance et c'est aussi appréciable. Un sniper on ne sait pas trop mais j'en ai pris une bien comme il faut. En tout cas les gens qui aiment, oui c'était peut-être bien un sniper, les gens qui aiment l'ambiance, enfin qui s'y connaissent un peu en armes et qui aiment bien ça, devraient assez s'amuser sur ce genre de jeu. On va en avoir pour le compte parce qu'il y a pas mal d'armes différentes quand même. C'est chaud, c'est chaud. Est-ce que j'ai possibilité de prendre d'autres armes là-bas ? Alors oui, il y a des avions mais on ne peut pas les conduire malheureusement, ce serait trop bien mais on ne peut pas. Alors je ne sais pas où est le... Ah c'est peut-être ça l'armurerie, ok c'est dans le bateau. Alors on va aller voir l'armurerie. Voilà, vous voyez le changement d'ambiance. Là on était au M190, on va voir ce qu'on pourrait faire d'autre. On aurait la barre légère. Traillette, on va changer un peu de style de truc, hop. On va enlever le fusil lance grenade. On va voir un kit de déploiement, bof. Charge démolition, charge explosive, sentinelle. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça va dans le sac à dos. Qu'est-ce que tu as une équipe d'ICTM ? Alors c'est peut-être parce que je n'ai pas assez d'expérience. 6 000 et j'en ai... Ah ouais ça doit être ça, c'est que je n'ai pas assez d'expérience en fait. Donc je ne sais pas ce que c'est. C'est pour ça que ça va dans le sac à dos. Donc on va prendre ça et puis on va se reprendre un petit équipement comme ça. Alors quand je vois le nombre de personnes qui traînent dans l'eau, je vais dire que je ne suis pas sûr qu'on ait réussi à prendre la première partie. Mais si si on a réussi. Ah on a une armurerie ici portative. Ok intéressant ça. J'aimerais bien plutôt pouvoir la conduire si c'est possible. C'est bien mais euh... Je ne sais plus s'il y a un bouton pour changer de place dans le véhicule. C'est quoi ça ? Commande des squads ? Bon peut-être que je suis dans l'eau je ne peux pas le faire. Ok je suis surpris je pensais que je pouvais quand même le piloter celui-là. pour le rapprocher de la mer justement et avoir une armurerie mobile. Ah oui d'accord il fallait être un peu plus en avant en fait. Le chauffeur je n'ai pas vu il est devant. Euh ben on pourrait... Je vais la conduire moi c'est à quoi ça ne t'embête pas. Je vais plutôt essayer de la ramener là la barge. Pour une pas échouer ce serait bien. Forcément un peu plus bateau sur le côté pacifique. Il y a plus d'îles à prendre et autres donc euh... Ah sympa aussi les japonais quand vous avez des troupes en face. Quand vous avez des officiers. Souvent ils lâchent leur arme ils prennent un sabre et ils vous foncent dessus. C'est assez impressionnant. Et euh... Et je trouve ça assez fun. C'est le petit plus du côté pacifique. Je vais passer par l'autre côté de la rivière. Pour essayer de la mettre à disposition. Oui alors je sais que ce n'est pas le truc le plus passionnant à voir. Mais comme je sauvegarde ma partie après coup. Je considère que voilà je le fais. Comme ça ce sera fait dans ma partie aussi. Pour plus tard quand je la continuerai. Donc comme j'ai les trois campagnes en même temps. Bah je passe de l'une à l'autre. Ça dépend au gré de mes envies. Je vais avancer un petit peu plus dans la rivière. Et puis je vais aller l'échouer par là. Comme ça si jamais ils ne nous la détruisent pas. Ça nous fera une armurerie pas loin. Si j'ai envie de changer d'arme en tout cas. Et on va l'échouer par ici. Ah oui je pensais pas que l'avec allait tirer de là. Mais pourquoi pas. Vous voyez cette arme là je suis obligé de me coucher pour l'utiliser. Le personnage se jette au sol automatiquement quand j'appuie sur le bouton de tir. Par contre si je me planque derrière un rocher comme ça. Là je peux rester accroupi et tiré. Il se sert en trépied en fait. Bon ma deuxième arme lance grenade. Hop voilà c'est fait. Il est pas loin de péter lui. Non les grenades font vraiment pas assez de dégâts. Aouh. Par contre lui il m'a fait des dégâts. En fait je me suis embêté à faire ça alors qu'il y a une armurerie juste là. Mais bon. Il y a une arme améliorée là au sol. C'est celle là ? C'est la même que moi ? Ça fait gaffe. Oui c'est F appui pour un véhicule. Oh là là pour l'inventaire. Je saurais bien que j'arrive à dire ce que je veux dire quand même. Réfléchis à trop de choses. Donc oui pour l'inventaire en fait vous laissez appuyer le bouton qui vous sert à ramasser. Moi c'est le F dans mon cas. Et en fait ça vaut l'inventaire. D'ailleurs ramener le nounours c'est 250 points. Ça vaut quand même le coup. Alors je trouve pas parce qu'il est censé avoir une armurerie ici. Je la trouve pas. Ah si c'est le petit bâtiment qui est là ok. Bon je suis pas très à l'aise avec ça. Bon ça va des points j'en ai quand même pas mal. On pourrait me prendre une... Parce que la barre léger je suppose que c'est pareil hein. Faut être au sol. Ah non peut-être pas la barre. On va prendre la barre tiens. On va la tester. Ok c'était juste là. On avait vu ces petits changements d'ambiance quand même hein. On sent l'humidité là. Ok. Pour moi ils sont un peu en galère par là. Bon il s'est fait happer un soldat. Alors toujours essayer d'anticiper le déplacement d'un soldat pour le toucher plus facilement. Et ne pas tirer à sa position actuelle. Regarde là il est dans l'eau. Il faudrait en profiter mais trop tard. Il faut traverser. C'est là le stress. Si il y a un soldat qui apparaît on est à poil. C'est bon. Nickel. Oula. Non pas nickel non. Oulala il y a du japonais qui arrive. Ouais c'est bon je me suis fait avoir. Attention parce que là effectivement ça va débarquer. Vu le nombre je serais pas surpris que ça débarque. Ok ou alors ils ont reculé. Merde c'est un pot à nous. Oh mais il fallait que je me prenne le char moi bien évidemment. Bon on va en profiter pour respawn de ce côté là. Tant qu'on a le point. J'ai fait une demande de frappe d'artillerie. Un mortier. Je pense que j'en ai tué quelques-uns quand même. On a pas forcément le temps de le voir mais... J'en ai tué. 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 Putain je me disais que ça tire pas mais j'avais pas rechargé mais quel débile Elle a pas beaucoup de balles la barre en même temps que c'est pas trop surprenant Putain le char Perso je trouve qu'avec les DLC c'est plus dur moi je trouve ça un peu plus difficile à progresser que dans le moderne Parce que les armes aussi sont un peu plus un peu moins velues on va dire Ah oui il y a un mortier là Attention la casemate aussi Le mortier je vais me le faire Corps à corps tant qu'à faire Je vais essayer de péter la casemate si j'y arrive Oh oui je vais y arriver Le mec réagit pas Si ça y réagit Il va se prendre un coup de mortier On devrait pouvoir la péter Voilà c'est pour ça que je vous dis que l'IA des fois a tendance à se planquer un peu trop et à pas être top du top mais bon Là clairement il me foncerait dessus et m'aurait tué depuis longtemps Mais bon moi ça m'amuse Mais une des premières fois d'ailleurs où je m'en sors aussi facilement Voilà ça y est c'est passé Elle est pas durée infiniment Allez les gars on y va Normalement on a quand même une casemate en moins ça va toujours à 7 prix On y va On y va Dur dur ! Assez dur à prendre comme empassement J'ai pas eu d'officier encore là qui nous fonce dessus au sap comme je vous l'ai dit C'est pas simple il faut lutter clairement On va demander des choses, on va demander une squad de l'USMC je crois que c'est des forces spéciales Ils sont tous parachutés avec des gilets pare-balles, des armes un peu améliorées Ça nous permet d'avoir un peu de soutien On va prendre Non ils ont pas été parachutés je sais pas d'où ils viennent Je pense que c'est eux là qui ont des surnoms Qui ont des espèces de surnoms et tout à mon avis c'est eux Ça m'a l'air un peu bugué Oh putain Ok on est mal On est mal on est mal Là ils nous attendent bien quand même Il a un lance flammes Il a un lance flammes Casse toi connard Casse toi ! Nan ! Nan ! Je fais à l'eau, je fais à l'eau, je fais à l'eau, je fais à l'eau, j'ai besoin d'aller dans l'eau Ok sous-marin je pense que ça nous donne de péter le sous-marin Le personnage le repère donc quand il le repère ça veut dire qu'il signale qu'il y a un sous-marin et puis on voit qu'il y a des points de vie Ouais bon bah c'est bon je suis mort comme une merde Ok ce point là sera vraiment pas facile à prendre Bon et bah je mets une petite pause et puis je vais vous montrer aussi l'autre DLC puisque le but c'était de vous montrer les deux DLC donc je vous reprends tout de suite Et on se retrouve donc pour la présentation de ce deuxième DLC Edelweiss J'en profite pour vous dire également Là je joue avec les allemands du coup dans celle là Histoire de tester un peu toutes les factions quand même J'en profite pour vous dire que le DLC, le premier DLC qui est sorti pacifique est à 9,99€ sur Steam Et que le deuxième DLC quant à lui est à 10,99€ J'en profite également pour vous dire que le jeu de base parce que je ne l'ai même pas dit dans la découverte Et lui à 14,99€ sur Steam Voilà pour aussi attendre des promotions si ça vous paraît trop cher il n'y a pas de soucis Mais voilà franchement il y a de quoi quand même passer un bon petit moment donc je vous le recommande Donc là ouais on est à la colline 262 La mission de la colline 602 on a déjà fait J'ai déjà fait Sainte-Marie-du-Mont et la Sicile Et il en restera vous voyez quelques unes encore à faire Alors On va donc Essayer de se rapprocher d'un point d'attaque Non je m'en trouve un peu seul par contre J'ai une petite mitraillette MP40 Donc vous voyez je vous ferai vraiment un peu tout en style Ça dépend vraiment des parties Ou des envies Des moments Aouch Bon bah là Je me suis fait avoir Je me suis clairement fait avoir Alors Ok par ici ça dégomme, ça se passe des choses par là Et c'est marrant quand vous tuez des américains vous trouvez plutôt des chum gomme selon selon les factions que vous tuez que des soldats que vous allez tuer vous allez ramasser sur eux des objets un peu culturels je crois qu'il y a du soda ou des trucs comme ça aussi Peut-être pas des hamburgers ils n'ont pas été jusqu'à là mais Alors on va essayer de se rapprocher, je sais pas si c'était pas de la défense celle là en fait je la reprends en cours mais je crois qu'il y a du temps en bas je crois que c'était de la défense celle ci Ah bah ça y est ordre d'attaquer le point 260 oui oui c'est ça c'était je crois qu'il fallait tenir le point qui était au milieu ou quelque chose comme ça c'est vrai ça me revient maintenant Vous avez même une armurerie mobile là sur camion Effectivement le but c'était de tenir le point central je crois que c'était une belle grosse galère Bah la colline en fait oui bah comme en vrai ça a été une bataille âpre cette colline là donc forcément C'est pas illogique oui ça me revient maintenant Ok bon allez maintenant qu'on y est on va reprendre ça plus sérieusement parce que là par exemple j'aurais pu basculer avec mon lance roquette Il y a un petit coup de lance roquette et puis les trois ils y passent Voilà c'est fait Oh il a tiré un côté Nickel Ça protège pas ça ça ne protège pas il faut courir Oh là je vais mourir Je vais y passer Tiens dans tous les sens c'est le gros bordel C'est vrai qu'on avait le brouilleur radio qui nous posait problème ici il faudrait venir le démonter en fait Il faudrait poser une charge et mettre le brouilleur radio parce que tant qu'il est actif bah en fait on a plus accès à la radio forcément puisque c'est un brouilleur Et j'ai pas assez de gratte pour pouvoir prendre le contrôle Vous voyez je vais vous montrer mais si je veux prendre un véhicule il va me dire dégage Je vais goûter le camp voilà Parce que je ne suis pas assez gradé Une armurerie ici mais je pense que je n'aurai pas le temps de la prendre Quoi que si je vais prendre des charges explosives Et merde Je vais vous montrer Sous-titrage ST' 501 Hop là ! On va des fois se mettre à plat ventre, c'est juste efficace en fait On recharge, on recharge Et voilà Ouch ! Aïe 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 ! Tout ça pour ça Alors ce qu'on va faire c'est que je vais en profiter pour essayer de faire ça On ferait plutôt une place comme ceci Et on va essayer d'aller mettre des charges explosives Contre la tour radio si on a le temps Pet sample C'est parti ! ... ... Je la fais péter, ah oui c'est vrai Voilà ça y est c'est fait Elle a péter, vous voyez en fait il suffit de cliquer dessus et boum ça les fait péter Donc normalement là ça y est on va pouvoir récupérer Demander des renforts et autres Ça c'est bien Donc on va demander du renfort tout de suite Entrie en formation à la cour du bosque Et puis on a été promu au rang de Fedwebel, alors je ne connais pas les rangs allemands Il doit y avoir un équivalent que je connais mais là je n'ai pas Il y a une cigarette aussi, merde je sais même pas vu qu'il y avait un mec là Un petit char tigre Oh mais non Oh mais non Je vais prendre mon deuxième Panzerfaust Ah raté merde Le problème c'est quand les chars s'y mettent en général c'est un peu la galère pour l'infanterie Je suis désolé je ne peux pas t'aider, je n'ai pas de trousse de soin Je vais bien essayer d'aller en prendre une Je pense que c'est mort Ah bah oui Ok Bon bah du coup ils ont perdu Vous voyez quand ils ont perdu les troupes se rendent Comme ça Vous pouvez les tuer pour gagner un petit bonus d'XP Et voilà c'est la fin Et donc du coup après vous avez Alors selon les campagnes vous allez avoir plusieurs portes de sortie Qui vont vous amener d'une mission à une autre Là il y a un certain ordre Donc là la prochaine c'est automatiquement Arnhem J'ai juste à me rendre au point d'extraction Et ça va me charger la prochaine partie Et je vais le faire pour sauvegarder Donc comme je vous l'ai dit Les DLC ne sont pas fondamentales dans le jeu De toute façon c'est pas non plus le but d'un DLC Mais vous emmène dans d'autres campagnes différentes Donc si vous aimez bien ou que vous voulez attendre les soldes Bah pas très cher vous avez le moyen de vous prendre un petit jeu Et de vous amuser Et de vous amuser avec Et je me répète et je le dis encore Mais avec des copains c'est encore mieux Vous pouvez monter la difficulté de l'IA également Et voilà on est au point d'extraction Et donc Ca va nous faire un petit chargement pour la prochaine mission Et je vais pouvoir couper à cet endroit là La présentation De cette deuxième présentation Des DLC De Running with Rifles Voilà donc il y a encore un petit troisième DLC Comme je vous l'ai dit qui est prévu Le front de l'Est Et voilà c'est un petit jeu qui continue de développer Il y a des mises à jour très régulières dessus Je crois que Alors c'est un jeu français Ca c'est bon de le préciser aussi Et je crois que le développeur est tout seul Ou ils sont deux Enfin ils sont deux ça je le sais Mais en code pur je crois qu'il est tout seul Donc faut aussi saluer ça Ce qui est quand même pas rien Effectivement Arnhem une map Oui bah oui forcément Qui va être très très rurale pour celle là Pour le coup ça va bien 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 changer Ouf oula oui Bon on verra ça plus tard en tout cas Je vous remercie de m'avoir suivi Et je vous dis à très vite pour la suite A bientôt sur les jeux du signe Bye bye !